Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une quatrième vidéo de cette série consacrée à la rénovation de cette chambre. Dans les premières vidéos, je vous ai montré comment j'ai démoli les anciens plâtres et comment j'ai réparé quelques chevrons. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai encastré au plâtre une partie de l'appareillage électrique. J'avais déjà réalisé une partie des travaux d'électricité en encastrant tout l'appareillage sur le mur de droite. Tout ce qui est inter et prise, de manière à pouvoir habiter la maison le temps de finaliser tous les travaux. D'ailleurs, j'avais réalisé une vidéo à ce sujet que je vous mettrai en lien en haut à droite. Il me restait à implanter une prise RJ45 et deux prises de courant sur le mur au fond à gauche. Plutôt que de créer une très grande saignée qui irait des combles jusqu'à ses prises, j'ai choisi de tirer parti d'une particularité de cet endroit. En effet, il y a un ancien conduit de cheminée qui ne sert plus. J'ai décidé de passer mes gaines à l'intérieur de ce conduit de cheminée. Cela m'a permis de limiter un maximum la longueur des saignées, ce qui est plutôt une bonne chose. Et j'ai pu desservir mes prises au plus près. Alors quand j'implante comme ça de l'appareillage, je fais toujours la même chose. Je mets l'appareillage de niveau, d'aplomb, tout ça. Je trace et je trace mes saignées. Une fois que c'est fait, je mets un coup de disqueuse sur chaque trait. Et puis je termine au marteau et au burin pour enlever ce qui reste. Généralement, ça suffit, ça va très bien. J'avais décidé d'implanter une prise RJ45 à cet endroit-là, c'est-à-dire au droit d'une double prise de courant. Parce que je pensais faire le coin bureau ici. Et finalement, en en parlant, en y réfléchissant, j'ai décidé de garder ce grand pan de mur pour un meuble avec penderie. Et d'implanter le bureau de ce côté-là. Ça veut dire qu'il faut que je rebouche l'emplacement de ma RJ45, mais ça c'est pas très compliqué. Et il faut que je recrée une prise triple pour le bureau. À cet endroit où j'avais déjà encastré une prise simple de courant. Je vais la remplacer. Bon, forcément, je vais la détruire. Mais je vais la remplacer par une prise triple avec une prise RJ45 plus deux prises de courant. Et ce sera complété de l'autre côté du bureau par une prise simple qu'on voit là-bas. Bon, il n'y a plus qu'à meuler. Comme je vous l'avais dit, j'ai changé au dernier moment d'avis sur l'agencement de la pièce et notamment la place du bureau. Donc j'ai dû recréer une nouvelle prise à côté du bureau avec le câble de RJ45 pour l'ordinateur et deux prises de courant. Et de l'autre côté, je m'apprête à commencer à reboucher au plâtre. Donc en bas, le logement pour les deux prises de courant. Et en haut, l'ancien logement pour la prise RJ45 qui est de l'autre côté de la pièce. Donc ce logement-là, je vais le reboucher sans rien dedans. J'ai commencé par bien humecter mes saignées avec de l'eau et un pulvérisateur et mon plâtre est en train de reposer en bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le début du placo avec la pose de l'armature métallique.